La Côte d'Ivoire Difficulté de transporter sa martin première vers les acheteurs, parfois à cause de l'état dégradé, il n'en peut plus. Dans le but de mieux subvenir aux besoins de sa famille, Adjobi décide d'aller vendre son cacao dans un pays limitrophe de la Côte d'Ivoire. La raison est toute simple, le prix fait dans ce pays est meilleur que celui fixé dans le pays d'Adjobi. Pourtant, cet Ivoirien veut tout de même participer à la croissance de sa terre natale. Comme lui, plusieurs agriculteurs ivoiriens vivent la même situation. La rédaction de cette info a décidé de mettre leurs attentes vis-à-vis de l'État en leur donnant la parole au travers de ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes heureux de recevoir sur le plateau M. Yoro Thibault, secrétaire général et porte-parole de la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire. Bienvenue. Pour la campagne 2022-2023, le prix Borschan fixé pour le cacao était de 900 francs CFA. On assiste à une nette élévation. On parle de 1000 francs CFA pour le kilogramme du prix Borschan du cacao. Quelle est votre appréciation ? Bon, je veux d'abord vous remercier, remercier votre chaîne qui nous donne l'opportunité de nous exprimer. Effectivement, l'augmentation de 100 francs sur le prix Borschan qui donne aujourd'hui 1000 francs, c'est une satisfaction. Donc l'État a fait quand même des efforts. Mais il faut dire qu'en tant que producteur, cette augmentation de 1000 francs ou bien de 100 francs coïncide avec une autre augmentation qui est non plus, qui est beaucoup plus importante. Je parle de l'augmentation du carburant. Donc du coup, notre joie a été mitigée. Pendant qu'on était en train de festoyer, pendant qu'on était en train de saluer cette légère augmentation de 100 francs sur les 900 francs de l'année passée, l'augmentation du carburant est venue faucher cette courte joie-là. Donc c'était une joie qui a été vraiment de courte durée. Parce que le prix a été rendu public le 30 septembre. Et c'est le même 30 septembre que le carburant, les prix à la pompe ont augmenté malheureusement pour nous. Si le prix du carburant n'avait pas augmenté, ça n'allait rien vous dire ? Oui, non. Si le prix du carburant n'avait pas augmenté, pas que ça n'allait rien nous dire. Mais au moins, on pouvait quand même jongler avec. On pouvait jongler avec parce que c'était pour dire quand même que l'effort que l'État avait fait allait être apprécié vraiment à sa juste valeur. Mais malheureusement, l'augmentation du carburant est venu noyer et venu anéantir les efforts de l'État aujourd'hui qu'on ne perçoit pas véritablement. Et de façon plus concrète, qu'est-ce que ça touche à votre niveau ? Non, le carburant touche beaucoup de choses. Vous savez que le carburant est un produit que tout le monde utilise. Nous avons des KIA, nous avons des camions, nous avons des remorques, même les motos, les tricycles, mais tout ça, nous travaillons avec du carburant. Donc, à partir du moment où le carburant connaît une augmentation, tout le monde est touché, comme toutes les couches socio-économiques du pays. Donc, le carburant, il est la base de toute l'activité économique. En 2022, la Côte d'Ivoire a produit 2,4 millions de tonnes de cacao, soit près de 45% de la production mondiale. Un résultat qui, ma foi, est plus ou moins satisfaisant. Face à de tels chiffres, comment on peut expliquer la plainte sans cesse des agriculteurs ivoiriens à chaque fois que le prix burchant est fixé ? Oui, bon, vous voyez, il y a d'abord la fixation du prix qui est une chose et il y a l'insatisfaction des producteurs qui est une autre. Ça s'explique. Le prix, il est fixé à 900, il est fixé à 1000 francs, il est fixé à peu importe ce qu'on dit. Mais quel est le vécu du producteur ? Ça ressemble à quoi le vécu du producteur ? Voilà. Donc, quand je dis le vécu, ça dit les conditions de vie et de travail de ces producteurs qui ont fait les 2,4 millions de tonnes. C'est ce que je dis, ça ressemble à quoi ? Essayez de décrire, pardon ? Oui, décrit, 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 cela se résume à la misère, à la pauvreté. Les producteurs aujourd'hui, dans toutes les zones agricoles que vous connaissez, ils vivent dans une pauvreté endémique. C'est vraiment difficile. Et le producteur et nos différentes structures sont en train de tomber, sont en train de disparaître, sont en train de disparaître au profit d'un nouveau groupe qui est entré dans la filière à l'avènement de la loi Ouada. Je parle des hommes d'affaires notamment, des gens qui n'ont en réalité rien à voir avec la filière agricole. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ont des moyens et parce qu'ils sont favorisés par une loi qu'on a appelée loi Ouada, aujourd'hui, c'est eux qui se frottent les mains. Qu'est-ce que la loi Ouada dit ? Non, la loi Ouada permet aujourd'hui à tout le monde de créer une société coopérative. Parce qu'avant, c'était des coopératives. L'ancienne loi, c'était coopérative. Mais maintenant, c'est société coopérative. À partir du moins, c'est une société. Vous voyez que le champ, il est vaste. Donc, des gens qui ne sont pas forcément des planteurs, ils créent des entités, des sociétés et ils font aussi l'achat. Donc, ils font une concurrence, pardon, mais je ne dirais pas déloyale, une concurrence qui est favorisée, qui est même encouragée par cette loi Ouada. Ils ont des gros moyens, ils ont la technicité, ils connaissent l'environnement financier, ils ont le lobbying. En tout cas, ils sont vraiment outillés dans cet environnement. Est-ce que, si je comprends bien, vous êtes en train de dénoncer le nombre trop important des acteurs de la filière aujourd'hui ? Oui, le nombre trop important, mais pas totalement ça. À l'origine, la loi coopérative donnait une primauté aux planteurs. Parce qu'à l'origine, une coopérative, c'est des planteurs qui s'associent, qui se mettent ensemble et ils collectent leur production pour pouvoir faire du profit, pour gagner plus. Vous voyez, c'était ça à l'origine. Donc, c'était ça la loi coopérative. Mais dès lors qu'on a transcendé ça et qu'on est tombé maintenant dans la loi Ouada, où on nous a transformés en sociétés coopératives, vous voyez que ça devient compliqué. Donc, on sort maintenant du cadre de coopératives, on dirait maintenant des sociétés coopératives. D'accord. Avec un environnement fiscal qui est souvent incompris, qui n'est pas maîtrisé, où on est perturbé. Les planteurs sont perturbés, ils sont perdus et il y a la fiscalité même qui varie d'une région à une autre. Il y a beaucoup de facteurs qui font que le producteur ne se retrouve pas et on est perdu. Alors, vous êtes désormais des sociétés coopératives, c'est comme ça que vous l'avez dénommé. Est-ce qu'il vous arrive de participer au processus de fixation du prix beurre-champ de cacao ? Non, en tant que planteur, on n'a jamais participé et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, vous représentez sur ce plateau une centrale syndicale agricole. Bien sûr. Est-ce qu'en tant que centrale syndicale agricole, vous avez déjà pris part à un processus de fixation ? Non, jamais. Jamais. On a toujours sollicité ce genre de discussion, ce genre de travaux. Le directeur général du conseil qui a fait que quand on nous avait fait la promesse, avant toute campagne, qu'on devait avoir des travaux de ce genre-là pour discuter des réalités, des questions relatives au prix, mais malheureusement, ça n'a pas été. Et le 30 septembre passé, le prix a été annoncé sans qu'aucun producteur, pas forcément la centrale. On a plusieurs structures, aucune structure de producteur n'a été associée aux discussions relatives au prix beurre-champ. Donc, le ministre de l'Agriculture est venu annoncer. Nous ne savons pas dans quel contexte le prix a été discuté, arrangé, mais ça a été fait. Donc, on prend acte. Alors, l'histoire que je racontais en début d'émission fait cas d'un jeune paysan qui se sent obligé d'aller vendre ses produits cacaoyés à l'extérieur, dans un pays limitrophe de la Côte d'Ivoire. Vous, qui êtes centrale syndicale agricole, comment vous jugez un tel acte ? Bon, d'abord, du point de vue de la loi, c'est un délit de vendre sa production de façon frauduleuse hors du pays. C'est d'abord un délit. Donc, ça, cela est puni par la loi. C'est d'abord le jugement que je peux porter. Je crois qu'on a un coup, un emprisonnement, deux à... Oui, un emprisonnement, même les moyens qui ont servi, des transports, tout et tout, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a une loi qui est là pour ça. Alors, c'est malheureux, mais c'est quelque chose qui existe. Bien sûr. Pour vous, ça peut être quoi, les solutions pour limiter ça ? Non, d'abord, les solutions, c'est d'abord d'appliquer la loi. D'abord, de contrôler les frontières pour ne pas que se produire la sorte de façon frauduleuse, parce que ça apporte vraiment un coût à l'économie ivoirienne. Mais avant d'arriver aux solutions, ou bien avant d'arriver, il faut comprendre pourquoi. Voilà, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi ce producteur-là, Adiobi... On suppose que c'est lié au prix fixé en Côte d'Ivoire ? Bon, le prix fixé en Côte d'Ivoire, oui, c'est un élément. Mais vous voyez, l'État ne peut pas... On ne peut pas être à 100%. Comment je veux dire ? On ne peut pas satisfaire à 100% toutes les attentes des producteurs. D'accord. C'est vrai, le prix en Côte d'Ivoire ici, il est de 1 000 francs, contrairement au prix pratiqué dans d'autres pays. Mais chaque pays, chaque État a ses contraintes, a ses réalités. C'est vrai, en tant que syndicaliste, en tant que producteur, on aurait souhaité que ce prix-là soit aussi meilleur. Mais en même temps, quand on prend la casquette des citoyens, nous sommes des citoyens patriotes, on ne peut pas aussi contribuer à assassiner l'économie de notre pays, parce qu'on n'est pas content pour tel ou tel facteur. D'accord. Pour nous, nous appelons l'État, nous appelons les décideurs à des discussions, puisque le prix, on peut le discuter. On peut discuter sur ces questions-là, et puis pour trouver... Vous souhaitez avoir combien comme prix du kilogramme ? Le prix au kilo, on souhaiterait avoir 1 200, 1 200, 1 300 à peu près. Parce que quand on prend la volonté affichée et manifestée du chef de l'État, qui a dit qu'il concerne 60% du prix CAF au producteur, quand on prend le prix CAF, on est à 2 000 et quelques. Donc quand on fait 2 300 à peu près, donc quand on fait 60% de ce prix CAF-là, on devrait se retrouver au moins à 1 200, 1 300. D'accord. Je ne suis pas trop fort en mathématiques, mais au moins 1 000 et quelques plus. Vous avez parlé tout à l'heure de contrôle. C'est quoi l'état des lieux au niveau de la Côte d'Ivoire ? L'état des lieux, d'abord, on a des forces de l'ordre de sécurité qui encadrent nos frontières. Donc le produit ne devrait pas sortir du pays sans toutefois respecter les normes en matière de sortie de... C'est pourquoi on parle de trafic illégal. D'accord. Donc, il faut que c'est la sécurité-là. Voilà. Donc, les forces de sécurité de l'ordre, c'est eux, ça appartient normalement à la surveillance des frontières. D'accord. Donc nous-mêmes, nous nous posons la question de savoir comment les produits arrivent à sortir des frontières. C'est vrai. Il arrive que parfois, tout à l'heure, on va certainement y arriver, il y a l'impraticabilité des routes, il y a l'inaccessibilité des voies. Donc, les corps habillés aussi, les forces de l'ordre, ont aussi des difficultés peut-être d'accès à ces localités-là. Donc, il y a ça aussi qui pose ce problème-là. Voilà, il y a ça qui pose ce problème. Donc, les routes ne sont pas pratiquables. Souvent, parfois, il faut aller en moto. C'est des zones montagneuses avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, ça, c'est une aubaine pour les trafiquants. C'est une aubaine pour toutes sortes de trafics. Donc, eux, ils profitent de ce manque de voirie, ils profitent de ce manque de commodité-là pour opérer. Souvent, ils transportent le cacao sur des motos, ils transportent dans des tricycles, dans des véhicules parfois, mais par des voies détournées, par des voies isolées, détournées. Ce n'est pas des voies officielles. Or, les forces de l'ordre sont souvent sur des voies officielles. Vous voyez, donc, il y a ça aussi. Mais le phénomène devient grandissant. Donc, nous tous, on est interpellés, chacun à son niveau, pour jouer son rôle, afin que nos frontières soient véritablement sécurisées, pour empêcher le cacao de sortir. Parce que plus le cacao sort, c'est un coup dur à l'économie. Il va sans dire que tout ce que nous discutons, tout ce que nous voulons, que l'État augmente, mais l'État va lever cet argent là-haut. M. Thibault Yorot, vous êtes un producteur de cacao. Vous avez des problèmes, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'être tenté d'aller vendre vos produits ailleurs ? Bon, moi, personnellement, non. Parce que moi, je suis de Gagnoua, je suis de Gibura, je ne suis pas proche. Proche d'un pays du Mitrof. Donc, c'est un peu difficile, moi, de par ma zone, d'aller vendre mon cacao ailleurs, parce que le prix là-bas est bon. L'initiative vous a tenté une fois ? Si j'ai tenté une fois ? Est-ce que ça vous a traversé ? Non, 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 ça ne me traverse pas. Parce que, d'abord, je suis un syndicaliste, c'est d'abord quelqu'un qui respecte les lois. D'accord. Donc, à partir du moment où je sais qu'il y a une loi qui existe, qui interdit ce genre de commerce, je ne peux même pas être tenté. Parce que je ne veux pas en même temps vouloir une chose et en même temps son contraire. Même si je ne suis pas d'accord totalement du prix que mon pays pratique sur le cacao et les autres choses, je ne peux pas encourager, je ne peux pas me livrer à un trafic illégal du cacao. Ce n'est pas le fait. Alors, pour bien vendre le cacao, l'État recommande une très bonne qualité. Et à cet effet, le Conseil Café Cacao autorise, sinon met à disposition des agents, en collaboration avec l'ANADER, pour faire des contrôles. Ma question de savoir, ce sera la dernière certainement, ma question de savoir, vous qui êtes producteur, est-ce que vous recevez sur le terrain de façon très concrète les contrôleurs de qui il s'agit ? Ou encore, est-ce que cela est réellement effectif ? Bon, cela n'est pas totalement effectif. Les agents du Conseil font ce qu'ils peuvent. Les agents du ministère de l'Agriculture font ce qu'ils peuvent également aussi. Mais les moyens aussi, leurs moyens sont limités. Vous voyez, ils ne sont pas partout à la fois. Ils ne sont pas partout à la fois. La zone cacao est divisée en 13 délégations. Quand on prend une délégation comme le Tonkmi, elle est vaste. Beaucoup de campements, beaucoup de villages. Donc, il est évident que les agents du Conseil, qui ne sont pas assez, ne peuvent pas couvrir toute cette zone-là pour surveiller la qualité et regarder les mauvaises pratiques, tout et tout. Vous voyez, mais parfois, nous, en tant que syndicats, en tant qu'association de producteurs et autres, nous sensibilisons à la bonne qualité, nous sensibilisons à la bonne fermentation parce qu'il faut observer quand même, si je joue tout et tout, le séchage, il faut sécher le cacao sur des clés. Tout ça, on le fait. Il faut interdire de sécher le cacao sur le goudron, sur le bitume. Tout ça, on le fait. Mais la question des moyens limite souvent la volonté, limite souvent les actions qu'on veut faire. Révenant au sujet du trafic, tout récemment, en tant que centrale syndicale, nous avons apporté cette moto à nos délégués. Nous avons fait la cérémonie lundi passé à Diokwe. Nous avons offert des motos toutes neuves à nos délégués pour surveiller la frontière depuis Tabou jusqu'à Touba. Vous nous inscrivez dans la lutte contre la fraude. Nous nous inscrivons dans la lutte contre la fraude, contre le trafic illégal. Et pas plus t'acquiert, nous avons vécu un incident malheureux au niveau de Sipilou, où un de nos délégués a été brutalisé par un des trafiquants, et même a été menacé de mort. En ce moment-là, une plainte régulière a été déposée à la brigade de Charnamerie de Sipilou. La plainte est en cours et ce trafiquant-là, nous allons, en tout cas la loi va s'occuper de lui. Et je crois qu'on va remonter le fil pour voir ce qu'il y en est. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci. Monsieur Thibault Yorot était sur ce plateau pour nous parler de la fuite du cacao dans les pays limitrophes. Il est secrétaire général et porte-parole de la Centrale Syndicale Agricole de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. de la Centrale Syndicale Agricole de Côte d'Ivoire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada